Cette année, la tradition a encore été respectée. Les membres des différentes institutions de la République et la retirergie militaire ont présenté au palais de la Marina les voeux du Nouvel An au chef de l'État. C'est le président de l'Assemblée Nationale, Louis Vlavonou, qui ouvre le bal des allocutions. Il a retracé dans les grandes lignes les actions de chacune des institutions au cours de l'année écoulée et a formulé également des souhaits. Le président du Parlement béninois se dit satisfait des progrès réalisés par le Bénin. Il termine son message en formulant les meilleurs voeux au chef de l'État, aux membres de sa famille et de son gouvernement. Je voudrais me féliciter au nom de mes collègues députés, du soutien permanent de l'exécutif, notamment dans la mise à disposition des ressources à travers le budget de l'institution pour la gestion 2023 qui a connu une augmentation proportionnelle à celle du nombre d'élus qui passe désormais de 83 actuellement à 109. La Cour constitutionnelle a connu de profondes réformes sur la mandature actuelle, aussi bien en matière des textes fondateurs que du paradigme de travail. Cette mandature de la route de direction arrive à son terme au cours de l'année 2023. Et nul doute que vous ne ménagerez aucun effort afin que la qualité des personnalités appelées à composer la prochaine soit au moins équivalente à celle des membres actuels pour assurer l'interprétation de la loi fondamentale, l'arbitrage du fonctionnement des institutions et la gestion du contentieux des prochaines élections législatives et présidentielles de 2026. La Cour suprême, quant à elle, connaît un renouveau dans sa gestion administrative et juridictionnelle depuis plus d'un an maintenant et les premiers résultats s'en ressentent déjà en matière de qualité et de quantité des décisions rendues en 2022. La Cour des comptes, qui, à l'image de la Cour suprême, a connu l'adoption de l'ensemble des textes législatifs qui lui sont applicables, a également vu ses effectifs continuer à s'étoffer, notamment avec la nomination des présidents de chambre, de conseillers et d'avocats généraux. Et son rythme de travail ira croissant pour atteindre sa vitesse de croisière, sans doute d'ici les élections générales de 2026. La haute cour de justice, en dépit de la volonté manifeste de sa présidente et de ses membres, continue d'espérer que l'heure de sa dynamisation approche et pourrait sonner dès cette année 2023. A cette fin, elle a mené des réflexions en vue de repenser son cadre normatif et les conditions de sa saisine effective. Le Conseil économique et social, conformément à son engagement, pris il y a un an dans cette même salle, et en vue de contribuer à l'expertise nationale, a produit des avis et recommandations, de même qu'il a organisé des séminaires sur des thématiques diverses, telles que la meilleure politique fiscale a déployé face à l'hypertrophie du secteur informel, la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique, ou encore le financement de la formation technique et professionnelle pour l'emploi des jeunes au Bénin. La haute autorité de l'audioviduel et de la communication est également très reconnaissante pour l'adoption et la promulgation en 2022 d'une nouvelle loi organique qui pose les bases de son fonctionnement et un meilleur encadrement de l'espace médiatique sans préjudice pour la liberté de la presse, car dans ce sillage, la campagne médiatique des élections législatives a été assurée avec professionnalisme et équité. La Sénat s'est illustrée par la qualité de ses prestations qui nous ont valu les élections apaisées que j'ai saluées dans mon introduction. Le peuple béninois tout entier et les observateurs internationaux également conviennent de l'amélioration substantielle et du professionnalisme des différents acteurs de la chaîne électorale et ceci en dépit des récurrentes difficultés techniques et logistiques rencontrées en certains endroits du territoire national. A cet égard, la Commission réitère sa doléance en vue de l'érection de son siège qui lui permettra de jouer son rôle dans de meilleures conditions. Le médiateur de la République, pour sa part, espère que l'un des premiers chantiers de la neuvième législature, sauf objection, sera celui de la constitutionnalisation de l'institution en vue du renforcement de son autonomie et de son efficacité. Néanmoins, il se satisfait de votre implication personnelle dans le dialogue politique et socio-communautaire suite à son appel en ce sens au début de l'année 2022. En tête du dernier groupe à présenter les voeux au chef de l'État, le général de brigade Frutueux Baguidi, porte-parole de l'armée béninoise, a, au cours de la cérémonie de présentation de voeux, cité quelques actions du gouvernement en faveur des forces de sécurité. Après les premières attaques sur les positions des forces de défense et de sécurité en décembre 2021, sur votre initiative, le gouvernement a opté pour une montée en puissance conséquente des forces de défense et de sécurité. Je voudrais très respectueusement saluer ce sens élevé de leadership qui a permis d'amener à un niveau particulièrement appréciable le soutien à nos personnels engagés sur les différents fronts. Dans la même dynamique, la loi relative à la prise en charge des personnels victimes en opération a été votée, soulageant les familles de ceux d'entre nous qui ont été blessés ou qui sont tombés sur le champ d'honneur. Toujours sous-suit de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité et pour faire face efficacement aux nouvelles menaces, vous avez autorisé l'acquisition de divers matériels dont des aéronefs, des drones, des équipements de protection individuelle et collectif, des véhicules légers et des engins blindés. Vous avez également permis le recrutement de plus de 4 000 personnels au profit des forces de défense et de sécurité. En réponse, le chef de l'État a rappelé combien de fois lui-même et son gouvernement sont engagés à offrir aux institutions de la République de meilleures conditions à l'image du rôle important qu'elles jouent dans le développement du Bénin. De manière particulière, le président de la République a donné des instructions au président de la Rote Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication afin d'engager dans un bref délai des réformes pour les sorts de ces secteurs représentant le 4e pouvoir. L'année 2023 est placée sous de très bons auspices et les forces de défense et de sécurité auront les légies nécessaires pour relever les défis qui se posent à eux en se faisant assurer au Bénin la sécurité et la quiétude nécessaires à son réel développement.